C'est une faux sportive, Julie Ringuette. Écoute, je me pratique pour mon théâtre, Déti. C'est le fax que tu lui envoies. C'est ça, mais envoie pas ce bout de trouble de gémeaux. Ah non? Je pensais que c'était un bon bout de... Ah, Julie Ringuette, comment tu vas? Ça va bien, toi? C'est vrai que t'es pas une faux sportive, toi. Mais que non. Comment va ton sport? Très bien. C'est vrai? Je suis venue te visiter l'an dernier. Ouais. J'avais un pied noir. Je me rappelle très bien. Parce que je m'étais... Je t'étais foulée. Ça s'est replacé. Puis? J'étais une machine. C'est vrai? Ah, je suis contente. Oh my God. Mais t'es une machine. Ah non, je suis fière. Là, je suis sur une bonne lancée. C'est vrai? Ouais, les enfants vieillissent. Je dors un petit peu plus. Un petit peu. Un petit peu? Un petit peu. Je vois la lumière au bout du tunnel. Quel âge, les enfants? 4 ans et 2 ans. OK, donc tu peux encore courir avec eux autres dans la poussette ou faire du bicycle. Je le fais quotidiennement. Exact. Ah, ça, c'est brillant, ça. Ouais. Regarde-moi ce genre. J'étais croisé à un moment donné. C'est pas vrai. J'ai buvait du papis dans l'arbre de la roche. Je me tatouais, là. Je te regarde. Tu fais de la course? Tu cours? Je fais de la course. En fait, dans mon coin, j'ai vraiment des sentiers. Fait que je fais de la course en sentier. Sinon, je peux faire du ski de fond. Mais tu sais, les filles, quand j'arrive à la garderie, je suis la maître gossante. Que toutes les éducatrices font, bon, à trouver un nouveau sport. Soit que j'arrive en raquette puis j'ai un bébé sur le dos. Soit que j'ai ma poussette double puis je cours. Sinon, j'ai aussi comme une espèce de... Je mets ma poussette à la taille puis tu sais, mes enfants se font... Se font comme un cheval. Oui, je fais une mule. Ah oui, t'es une mule, t'es une mule. Ah oui, t'es une mule. Ça se voit. Et puis, c'est pas fini parce que là, je sais qu'en fin de semaine, bon, à Montréal, tout est barré. C'est la fin de semaine vélo à Montréal. C'est le Festival Go Vélo. Oui. Tour de l'île. Puis là, tu vas participer avec ta famille, j'imagine? Bien oui. Bien, en fait, ce dimanche, c'est le défi métropolitain. Bien sûr, je le ferais pas. Donc, c'est plutôt Rive-Sud, c'est des plus grands parcours, c'est plus cyclo-sportif. Moi, j'ai pas ça, un vélo, là, puis je me clipe les pieds puis je fais de la vitesse. Moi, je suis plus vélo de plaisance encore, un événement familial. Avec des batteries, là, qui nous font avancer. Non, non, j'ai pas ça. Non, ben non. J'ai entendu un moment donné. Mais pour convaincre ma mère puis ma belle-mère, ils ont des vélos électriques. OK, c'est ça. Donc là, on va vraiment faire ça, famille élargie. Moi, mon chum, les deux petites puis les mamans, la belle-maman. Ah, t'es un chum, toi? J'ai un mari. Non, on vous voit jamais ensemble. Ben non. Ben non. On se voit pas. Pas le temps. Mais je fais un tour la nuit, c'est genre 24 kilomètres. Puis le tour de l'île de Montréal, il y a quatre parcours, OK? Mais moi, j'étais en feu. Je te rappelle, j'étais une machine. Dans ma tête, en ce moment-là... On n'a pas le plus long tour. Il y avait, mettons, le quatrième parcours, c'était le 100 kilomètres. Fait que là, moi, je disais à mon chum, Pascal, lui, il a pas choisi de faire le tour de l'île. Il sort avec la porte-parole, comme on dit. Ouais, ouais, mais il a pas choisi non plus la porte-parole. Moi, je dis, Pascal, on fait le 100 kilomètres en famille. Toutes tes enfants, à fil de deux ans, tu te dis, elle, elle peut ramasser ça, 100 kilomètres. Hé, c'est du trou. Hé, hé. Non, mais elle va être dans la bouchette en arrière. J'ai une remorque. J'ai une remorque double. C'est tout, tout, tout. Hé, oublie pas une chose. Ça va triper. J'étais une machine. J'étais nulle. J'ai une place dans cette affaire-là, Pascal. On serait partant, tous les deux. Je peux traîner. Je peux traîner. Mais quand j'ai dit à Pascal, je t'annonce qu'on fait le 100 kilomètres avec les bébés dans la remorque en arrière, il est comme, Julie, non. Non. Ça fait que je lui annonce que je vais faire le 33 kilomètres, finalement. Tellement morré. Laisse-les faire le 33, puis toi, ils fais le 100? Bien, en fait, non, parce qu'il faut que je fasse un speech pour le 33, puis le 100 va être déjà parti. Ah! C'est une présence scénique. Bien non, mais tu sais que tu peux pré-taper ton speech. Euh, oui, non. Il faut que je fasse... Ah, oui, OK. Tu pré-taper le speech? Non, mais tu es déjà parti. Un peu, un peu, un peu, là. J'aime mieux le faire en famille. Je veux que tu sois franche avec moi. Quoi? Comment ça se fait qu'une fille de mascouche vient être porte-parole du vélo à Montréal? Oui. Oh, burn! Tu sais que j'ai habité 20 ans, Montréal. Moi aussi, t'es déménagée à mascouche depuis deux ans. Ça fait deux ans que je suis en mascouche, mais quand j'habitais à Montréal, je me déplaçais principalement en vélo, et même dans mes bonnes années que j'étais mascotte à la ronde, je partais de l'Est de Montréal, j'allais faire ma mascotte en vélo. T'as-tu déjà passé le pont Jean-Cartier à vélo? Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est un training en soi. Puis, Yvan... Surtout en saut de mascotte. Pas chaud. Mais j'adore la ville, puis on ferme les rues comme une fois par année pour les cyclistes, que ce soit sécuritaire. Ça dérange certains automobilistes. Je ne sais pas si t'as passé sur Saint-Denis dernièrement, mais c'est pas mal toujours fermé. C'est une quatrième aussi, et piétonnière, mais honnêtement, pour cet événement-là, moi, je trouve que ça ne m'étonne pas du tout que je me sois ramassée. Non, non, je sais bien. T'as le droit de revenir à Montréal dans ces boutes-là, tu le sais. Écoute, je veux qu'on parle de bien des affaires, mais surtout, je veux qu'on parle de tes débuts à la télé parce qu'on a retrouvé des extraits et je trouve ça fantastique. Non, non, non. T'as commencé avec Michel. J'ai commencé avec Michel. Il était super avec moi. Benoît Brière, Érémie Girard. Regarde ça, toi, la belle surprise. Tu pètes. Tu te souviens-tu de ces moments-là? Ben, si je m'en rappelle certain. Avec Claude Laroche. Claude Laroche qui m'a enseignée à l'école de théâtre, d'ailleurs. C'est vrai? Qui était mon prof. Ah, mon Dieu que Michel n'a pas l'air propre là-dessus. J'ai surtout pas la maigre. Mais Michel, il y a eu des super bons commentaires pour moi, Guillaume Lemait-Sivierge aussi. Je partais de rien parce que quand tu fais une école de théâtre, t'as pas tes cours de caméra pour faire de la télé. Ce qui fait que moi, quand j'ai décroché ce rôle-là, ben, je connaissais rien de la technique de la télé. J'avais tout à apprendre. Puis la première scène que j'ai faite avec Benoît Brière, moi, je vois la soeur de Benoît Brière, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est parce que si tu vois pas la caméra, la caméra te voit pas, ça partit de même. Fait que moi, je me cachais derrière Benoît Brière, ce qui fait que la caméra me poignait vraiment pas. Ouais, c'est pas fou. Dans l'angle mort, là. Fait que j'avais vraiment tout à apprendre. Puis Michel, je m'en rappelle comme si c'était hier. Moi, Michel, Benoît puis Guillaume sont gravés dans mon coeur à jamais. C'est vrai. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait pour nous autres. Tu vois quelqu'un arriver sur un plateau qui sait pas comment ça fonctionne, il connaît personne, il connaît pas les techniciens. La moindre des choses, c'est un peu d'expérience. C'est des accueillis pour faire, regarde, ça fonctionne comme ça. Ça, c'est Jean-Pierre, le premier réalisateur. D'essayer au moins de présenter les gens pour pas que tu te ramasses comme un chevreuil à 20, 20 ans. Surtout quand c'est comme on tourne. On tourne là, tu sais. Il me semble qu'on devrait tous le faire. Puis commencer sur une quotidienne de Fabienne, on s'entend que c'est une machine qui est huilée. T'embarques dans le train puis si t'embarques pas, tu tombes là. Tu sais pourquoi je n'aurais pas eu peur pour toi? Parce que t'es une machine. Merci. Exactement. Merci, JP. Je veux qu'on parle aussi parce que tu vas passer l'été à faire la pièce de théâtre qui a probablement excité, Michel, pendant combien d'années? 15 ans? Oui. Ladies Night. Ladies Night. 800 représentations. Oui, je dois avoir fait à peu près 800 représentations. Tu t'enlignes pour en faire quelques-unes? Moi, si tu me dis que je signe pour les 15 prochaines années, je signe avec mon sang drette-là. Qu'est-ce qui se passe avec cette pièce-là pour que tout le monde capote? Honnêtement, j'ai vu Michel, j'avais été te voir au théâtre de Terrebonne. Oui. Puis, je n'étais pas le public cible, honnêtement. Quand j'étais allée voir les gars, je comprenais qu'on avait du plaisir. J'étais comme, ce n'est pas mon genre de joke, maintenant que je suis sur la scène, genre, j'ai juste envie de faire des jokes grivoises. Tout le temps. J'ai juste envie de faire des jokes de fesses. J'ai juste envie de me laisser aller. Puis, surtout depuis la pandémie, il n'y a plus d'offres pour les femmes. Ça n'existe plus, le 281, c'est fermé. C'est où, moi, que je fais mon bachelorette quand je me marie? Je vais dans le quartier gay. Au théâtre du Vieux-Terrebonne. La place toute désignée pour un bachelorette. Si je peux voir les fesses de Michel Charette, Guillaume Lemaitivierge, Marcel Leboeuf, honnêtement, c'est la place. Oui, c'est la place. Alors, nous, en ce moment, on a les bachelorettes, on a les showers de bébés, on a les femmes qui fêtent leur retraite. Oui. C'est vrai? Les femmes veulent sortir entre femmes puis on veut voir un spectacle sexy. Et au-delà du spectacle sexy, c'est vraiment drôle. Puis tu sais quoi? C'est cool, une joke de fesses une fois de temps en temps. Ah oui. Puis depuis la pandémie, le monde a envie de se la couler douce. Et ça, je pense que c'est la définition même de ce spectacle-là. Ah oui. Moi, là, si demain matin, je peux me rajouter un chaud de claquette dans les days night, je le fais, là. Il n'y a pas de limite. Ah bien non, parce que je te rappelle, tu es une machine. Come on. Stéphane Bellavance, jouait dans nous. Merci.